... Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai une question, peut-on aimer la même personne toute sa vie ? ... Oui, alors j'ai une bonne nouvelle à vous apporter, c'est possible, comme on dit en philosophie, quand c'est réel, c'est que c'est possible, or des couples qui s'aiment toute leur vie, il y en a, ce sont ces vieux couples admirables qui réussissent à faire l'amour, au sens fort du terme, à le tisser, à l'instituer, donc ces choses-là sont réelles, elles existent, et on peut donc s'aimer toute sa vie. Après, je n'ai pas dit que c'était facile. Alors, pourquoi est-ce que ça paraît si difficile, ou pourquoi est-ce que les gens pensent si spontanément que c'est impossible de s'aimer toute sa vie ? C'est sans doute parce qu'on réduit l'amour à la passion, et la passion, c'est ce dont parle Frédéric Peigbedé, lorsqu'il dit l'amour dure trois ans. Alors, on n'a pas attendu Frédéric Peigbedé pour le savoir, ça, puisque trois ans, c'est approximativement la durée d'action du filtre d'amour que bure Tristan et Iseux, et on peut concéder qu'effectivement, la passion, c'est quelque chose à durée limitée, qui ne dure pas très longtemps, disons trois ans. Mais la passion n'est pas du tout le tout de l'amour, il y a d'autres formes d'amour que l'amour passionné, et c'est à ça qu'il faut s'intéresser pour comprendre ce qu'est l'amour qui dure. Alors, c'est un peu dur à faire en français, parce que le français est une langue assez pauvre pour parler d'amour. Vous voyez, j'utilise le même mot pour dire j'aime mon épouse et j'aime les frites. Il y a des langues plus riches, par exemple le grec, qui propose trois mots, éros, philia et agapé. Éros, tout le monde comprend, c'est la dimension érotique de l'amour. Agapé, c'est l'amour conçu comme don de soi, le fait de s'offrir pour permettre à l'autre de bien vivre. Et philia, c'est l'amitié. Alors, ça ne se trouve pas au sens Facebook, c'est Montaigne qui parlait d'amitié maritale pour dire ce qui l'unissait à son épouse, pensons à tout ce qu'il y a dans l'amitié de complicité, de bienveillance, de gentillesse, d'indulgence simultanée et réciproque. Alors, l'amour qui dure, qui s'inscrit dans le temps, ça n'est pas la passion. La passion, c'est effectivement un combustible et à durée limitée. C'est un composé d'éros, de philia et d'agapé, à des degrés et dans des proportions diverses, suivant les âges et les saisons de la vie. Alors, je ne suis pas en train de vous faire une histoire du couple, de vous dire que ça commence par éros, ça se continue par philia et ça se termine par agapé. Je suis en train de vous dire, l'amour qui dure, c'est un composé de ces trois dimensions de l'amour. Et ça peut être, je crois, quelque chose de très beau. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les gens qui vous disent que l'amour, c'est nécessairement à durée limitée, parce qu'ils essaient de vous faire croire que, quand quelque chose disparaît, la passion, c'est l'amour qui disparaît, alors qu'en fait, c'est peut-être précisément l'amour vrai qui s'installe.